Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tout premier taroscope de l'année 2023 puisqu'il s'agit de celui du mois de janvier et nous allons regarder ce qui attend les lions, que ce soit votre signe solaire, ascendant ou encore lunaire vous allez voir que j'ai complètement changé ma façon de faire le taroscope, les tirages vous allez retrouver votre état d'esprit, un tirage général on fera ensuite un tirage sentimental et on terminera par une carte conseil, une carte mantra du mois dites-moi en commentaire si vous préfériez les anciens taroscopes ou si celui-ci vous convient et si peut-être j'utilisais un jeu précédemment que vous aimeriez retrouver dans les prochains taroscopes dites-moi tout ça en commentaire, j'en prendrai bien sûr note vous n'oubliez pas que le temps est une invention humaine et qu'il ne faut pas que vous restiez figé sur le mois de janvier puisque ce n'est juste qu'une indication pour l'algorithme YouTube je vous remets également un lien ici, il vous amène sur mon site ça vous permet de réserver un rendez-vous avec moi si vous souhaitez que l'on fasse le point ensemble c'est parti, passons maintenant au tirage alors pour vous dans votre état d'esprit vous avez la carte de l'épreuve et la carte de l'impératrice alors cette carte de l'épreuve quand j'ai mélangé les cartes elle est tombée, je l'ai remise dans le paquet je n'ai pas voulu la prendre et puis finalement c'est celle qui est sortie donc cette carte de l'épreuve ici elle vous dit que vous êtes en train de vous chercher vous êtes en train de chercher une issue de chercher des solutions de chercher des réponses à vos questions ici on voit bien qu'on est dans une notion de labyrinthe on est déjà rentré dans quelque chose on essaye de trouver des pistes, des issues, des solutions mais on est souvent confronté à des cul-de-sac à des voies sans issue on est obligé de faire demi-tour, de rebrousser chemin d'essayer une autre voie et vous êtes dans cette errance presque alors ce n'est pas de l'errance dans le signe enfin dans la, comment on dit ce n'est pas l'errance comme si vous étiez perdu et que vous ne saviez pas où aller vous cherchez des solutions mais on voit bien que la vie vous met des embûches en fait ce n'est pas comme si vous erriez sans but, avec lassitude non, on cherche mais on est dans un labyrinthe et c'est difficile de trouver sa voie vous savez probablement ce que vous ne voulez plus mais est-ce que vous savez vraiment ce que vous voulez ? là c'est une autre histoire vous voulez bien sûr arriver au bout mais qu'est-ce qu'il y a au bout ? ça je ne suis pas sûre que vous le sachiez encore et c'est parce que vous allez essayer différentes issues que vous allez comprendre ce qui vous convient vraiment et ce à quoi vous aspirez avec la carte de l'impératrice on voit que vous êtes dans un échange, dans une communication pas toujours avec cette carte de l'épreuve très diplomate on est tellement dans la recherche de réponses, de solutions que parfois on se sent pris au piège on voit bien qu'on essaie de faire des choses mais qu'on n'y arrive pas du premier coup et on peut faire preuve d'agacement, d'agressivité et l'impératrice pourrait parfois communiquer pas forcément de la bonne des façons de la meilleure des façons l'impératrice elle est quand même ouverte elle est dans le cœur ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas les gens et que vous êtes complètement fermé ça veut dire qu'il y a un moment donné où ces épreuves deviennent fatigantes épuisantes et que vous restez humain donc ce mois-ci on vous dit oui, restez ouvert restez connecté à votre cœur oui, il y a des choses que vous essayez de comprendre mais peut-être que c'est en parlant en communiquant avec des personnes bien précises ça peut être des personnes de votre entourage en qui vous avez confiance ça peut être un coach, un thérapeute en tout cas je pense que c'est par le biais de la communication, des échanges que vous allez pouvoir faire naître de nouvelles idées et avoir des réponses que vous cherchez mais que pour l'instant vous ne trouvez pas on va regarder dans le général alors ici vous avez un as de bâton 4 d'épée, 3 d'épée on voit que vous êtes à la limite du burn-out ici vous êtes fatigué, vous êtes déçu vous êtes vraiment sur-sollicité ce 4 d'épée vous dit qu'à un moment donné la meilleure des solutions c'est de faire le mort voilà, ce personnage ici il est allongé sur 4 épées et on dirait qu'il est mort pourtant il ne l'est pas mais ça veut dire qu'il se recentre en lui il se coupe de l'extérieur parce qu'il a besoin de se ressourcer s'il ne fait pas ça il n'y arrivera pas alors ici on nous parle aussi avec les épées encore une fois de communication vous avez quand même une majorité d'épées 4 d'épée, 3 d'épée, 8 d'épée, reine d'épée il y a quand même 4 cartes d'épée 3 arcanes majeures donc ce n'est pas rien mais on voit bien qu'ici le mental prend vraiment le pas ce mois-ci sur votre tirage donc il y a quelque chose qui dans votre mental vous blesse alors qui est dans le concret je ne suis pas en train de vous dire que vous faites des films et des illusions mais ici on vous dit qu'à un moment donné pardon à un moment donné il faut changer sa façon de faire il faut se couper des autres il faut revenir en soi pour retrouver une forme de sérénité et puis retrouver votre feu, votre énergie ici il y a un nouveau départ qui demande qu'à émerger sauf que j'ai l'impression qu'il ne peut pas pour l'instant émerger parce que vous êtes trop tourné vers les autres et vous êtes épuisé ici si vous tirez encore un peu sur la corne c'est le burn-out assuré d'accord ? ici sur le présent sur les conseils qu'on vous donne c'est patience encore un peu de persévérance le 9 de bâton vous dit que vous êtes quasiment à la fin d'un cycle vous avez traversé presque toutes les épreuves vous n'êtes pas loin de la ligne d'arrivée vous avez un genou à terre mais si vous gardez encore la courage et la force vous allez y arriver et c'est exactement ce que vous dit ce chariot c'est vous allez pouvoir reprendre les rênes de votre vie en main mais il faut de la patience c'est aussi ce que vous dit la grande prêtresse parce que la grande prêtresse vous dit qu'il y a des choses qui sont en train de se passer en arrière-plan dans le concret, dans le quotidien vous ne pouvez avoir aucun indice vous ne voyez rien mais pourtant il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place pour le mieux pour vous et vous allez pouvoir avancer j'aime beaucoup que le chariot soit à cette place-là parce que c'est la carte centrale du jeu donc elle rayonne partout et elle vous dit qu'ici vous allez pouvoir aller au combat vous allez pouvoir gagner vous allez pouvoir reprendre les rênes en main et être dans l'action d'accord ? vous allez pouvoir reprendre le contrôle de votre vie et dépasser ça mais pour ça il faut se mettre au repos et arrêter les sur-sollicitations il faut vraiment faire preuve encore de courage et de patience parce que les choses vont vraiment bouger je ne suis pas sûre que ça soit encore en janvier mais ça va arriver ici sur l'évolution vous avez quand même la carte du soleil qui vous met en lumière tout ce qui vous emprisonne tout ce qui vous contraint tout ce qui vous retient vous voyez dans cette carte de l'épreuve on ne trouve pas l'issue on se sent prise au piège sur ce vide d'épée c'est la même chose mais ici avec le vide d'épée ce peut être aussi vos pensées qui vous mettent dans une forme de piège parce que cette personne ici elle est retenue dans une toile d'araignée elle a 8 dagues autour d'elle mais elle a les yeux bandés ça veut dire qu'elle n'a pas la visibilité claire et objective sur la situation sur ce qu'elle vit son mental parce que les épées c'est la communication mais c'est aussi le mental son mental lui fait croire qu'elle ne peut pas se libérer qu'elle ne peut pas sortir de ça alors qu'elle a les clés elle a les reines en main mais son mental ici lui fait croire que non pourtant la solution c'est d'attraper une dague ici et de couper cette toile d'araignée les dagues ne sont pas ses ennemis mais sont l'outil qui va lui permettre de se libérer mais pour ça il faut qu'elle enlève le bandeau de ses yeux donc ici ça vous dit qu'il faut voir clairement une situation et je pense que c'est ce qui va se passer avec le soleil qui emmène la clarté il n'y a plus de zone d'ombre et la reine d'épée elle y voit très clair la reine d'épée elle protège son coeur elle peut paraître très froide mais pourtant c'est quelqu'un de très chaleureux c'est quelqu'un qui est ouverte aux autres mais par contre elle n'est pas dupe et elle se protège ici c'est ce qu'on vous dit c'est vous allez incarner cette reine d'épée alors soit vous allez l'incarner c'est votre énergie soit vous avez un signe d'air autour de vous qui vous aide là-dedans un signe d'air c'est gémeaux, balance ou verso homme ou femme d'accord ? donc pour moi il y a vraiment une lumière qui se fait une clarté vous pouvez briser vos chaînes vous enlever de tout ce qui vous épuise de tout ce qui vous brise le coeur qui vous chagrine profondément il y a un nouveau mode de fonctionnement et vous avez vraiment les clés en main mais il va falloir être encore un petit peu patient les choses se mettent en place même si parfois vous pouvez en douter parce que dans le concret encore une fois vous ne voyez rien vous avez l'impression que rien ne change rien ne bouge et pourtant si plein de choses sont en cours de mise en place et d'évolution on va regarder maintenant votre domaine sentimental la carte conseil au niveau sentimental dans le tarot de Marseille vous avez la roue de fortune la roue de fortune nous parle de cycle alors soit vous êtes dans une forme de cycle répétitif dont il va falloir sortir d'un cercle vicieux il va falloir passer à un cercle vertueux ça nous parle aussi d'évolution et de changement si vous êtes dans une période où vous vous sentez en bas comprenez que la roue tourne et que vous allez être dans une situation qui va évoluer favorablement d'accord ? pour ça il faut lâcher prise et ne pas retenir cette roue qui tourne en tout cas on nous parle ici de mouvement de changement d'évolution en général cette carte quand elle sort toute seule est toujours positive donc c'est une évolution favorable dans vos relations et dans votre vie sentimentale d'où vous venez ? vous avez la carte très bientôt qui vous dit que c'est à vous de savoir exactement ce que vous voulez les choses sont en train de bouger d'évoluer mais elles ne pourront évoluer dans votre intérêt dans votre sens que si vous avez déjà établi ce que vous voulez ce que vous attendez d'un ou d'une partenaire d'une relation pour le concrétiser donc les choses sont en train de bouger d'évoluer mais il est vraiment le moment pour vous de faire un bilan qu'est-ce que je quitte qu'est-ce que je laisse qu'est-ce qui ne me convient plus ça il est très probable que vous le sachiez déjà mais maintenant on vous demande de vous focaliser sur où je vais ce dont j'ai envie qu'est-ce que j'attends vraiment d'une relation parce qu'il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir aller vers ça tendre vers ça c'est comme si vous preniez un taxi que vous montiez mais que vous n'avez pas de destination il vous conduira nulle part il va errer il va voilà mais vous n'irez nulle part et bien là c'est pareil les choses sont en train de se mettre en place pour vous mais si vous ne donnez pas une direction vous n'irez nulle part ici dans le présent vous avez la carte confiance on vous dit que il faut garder l'espoir il faut garder la foi les choses sont en train de bouger dans votre sens à votre faveur c'est très important de le garder en tête mais encore une fois ça va bouger dans votre sens si vous faites le point sur ce que vous voulez vraiment ne vous focalisez plus sur ce qui vous ennuie dans votre quotidien sur ce qui vous déplait mais sur ce que vous voulez ayez une pensée créatrice la troisième carte l'évolution de cette situation ici c'est finance et carrière je pense qu'ici il y a un contexte alors que vous soyez seul ou en couple il y a un contexte où vous n'êtes vous n'êtes pas à 100% dans votre vie sentimentale parce que à côté vous avez peut-être des problèmes financiers des problèmes professionnels qui viennent de perturber un petit peu ça et votre énergie elle est plutôt dans l'inquiétude dans les cogitations de savoir comment vous allez faire comment vous allez boucler peut-être les fins de mois vers quoi vous dirigez pardon au niveau professionnel parce qu'il y a peut-être une restructuration un changement ce qui fait qu'aujourd'hui même si votre relation sentimentale n'est pas satisfaisante peut-être que vous êtes dans une relation de couple qui ne vous convient plus qui n'est plus épanouissante pour vous vous n'êtes pas à 100% là-dedans parce qu'il y a d'autres choses à côté qui vous perturbent qui vous stressent qui vous préoccupent et vous n'avez pas autant d'énergie qu'à d'autres moments pour travailler sur votre relation sentimentale et peut-être que si vous êtes célibataire c'est la même chose vous êtes dans un dans un état d'esprit aujourd'hui où il y a peut-être plein de restructuration dans votre vie et notamment au niveau professionnel et financier qui fait que toute votre attention n'est pas portée sur le sentimental quoi qu'il en soit il y a du mouvement dans toutes les sphères de votre vie et même au niveau sentimental mais prenez le temps d'établir ce que vous voulez afin de le matérialiser il ne s'agit pas d'y donner tout votre temps et d'y mettre toute votre énergie mais juste d'établir ce que vous attendez d'une relation et ce que vous attendez d'un ou d'une partenaire voilà et ensuite et bien vous pouvez faire la même chose sur le travail et l'argent comment vous voyez-vous l'argent quel travail qu'est-ce qui vous nourrirait à quoi vous aspirez au niveau professionnel je vous invite vraiment à vous focaliser à vous poser les bonnes questions là-dessus parce que pour moi tout est lié et tout est en train de bouger mais comme vous le dit la papesse la grande prêtresse les choses sont en train de se mettre en place de bouger et il va falloir un peu de temps de patience parce que pour l'instant les choses se font en arrière-plan et vous n'avez pas encore la main dessus on va prendre une dernière carte qui sera une carte conseil que vous pouvez utiliser comme une carte mantra à relire tout au long du mois donc ça peut parler des finances du travail ça peut parler de vos blocages de la famille peu importe peut-être que ça va répondre à une question qui vous préoccupe en ce moment peut-être que ça va mettre l'action sur une situation que vous n'aviez peut-être pas vue en ce moment quoi qu'il en soit ce sera votre carte conseil ce mois-ci et je vous invite vraiment à vous la noter quelque part donc pour vous les liant en janvier le message est le suivant oui je vous relis cette phrase oui je me pardonne du fond du coeur d'avoir eu des pensées négatives vis-à-vis de mon père mon grand-père Dieu etc ça fait deux fois que je tombe il me semble sur une carte qui parle du père je sais que pour certaines personnes ça va être compliqué parce que la relation au père n'est pas saine et conflictuelle peut-être ici c'est une carte qui vous parle de trouver un apaisement une paix intérieure pour vous pas pour lui pour vous je me pardonne du fond du coeur d'avoir eu des pensées négatives vis-à-vis de mon père et bien vous avez peut-être eu un père qui était totalement absent dysfonctionnant pas présent pas aimant peut-être même malveillant peut-être qu'il a fait ce qu'il a pu avec les outils qu'il avait c'est pas pour le dédouaner ou lui trouver une situation c'est pour vous trouver un apaisement vous en tant qu'enfant vous avez peut-être été blessé par cet homme là ça a peut-être été très difficile et d'une certaine façon ça a encore une répercussion aujourd'hui et notamment dans votre vie sentimentale d'où le fait aussi de savoir vraiment ce que vous attendez d'une relation avec un partenaire et de garder la confiance parce que cette relation avec votre père est votre première quelque part relation amoureuse et quand on a un lien qui est dysfonctionnant c'est compliqué et puis si vous avez une très belle entente avec votre papa ce que je vous souhaite bien évidemment et bien comme tout le monde il est tout à fait possible d'avoir eu des pensées négatives vis-à-vis de lui sans pour autant être malveillant et c'est aussi se pardonner et ne pas se culpabiliser de parfois ne pas avoir toujours des pensées très jolies et lumineuses voilà je vous invite vraiment à noter cette phrase quelque part à la laisser infuser à vous en imprégner parce que c'est pas une carte anodine et c'est pas une carte facile donc laissez-la faire son bout de chemin revenez-y et voyez à quel endroit elle génère peut-être une résistance un inconfort et pourquoi je pense que c'est un très bel axe de travail ici donc je compte sur vous pour me dire en commentaire ce que vous pensez de cette méthode de tirage vous n'oubliez pas que le temps n'existe pas donc restez pas figé sur le mois de janvier vous savez que vous avez en dessous le lien pour aller vers mon site pour réserver un rendez-vous avec moi pour qu'on fasse le point pour ma part je vous remercie d'être toujours là je compte sur vous pour m'aider encore et encore à faire grandir cette chaîne donc pour ça il vous suffit de vous abonner si ce n'est pas déjà fait de mettre un pouce vers le haut en likant donc cette vidéo en la partageant à vos connaissances et puis en commentant bien évidemment vous mettre d'un grand soutien et ça me permet de continuer à vous proposer cet horoscope donc merci du fond du coeur peut-être que vous avez vous écoutez cette vidéo encore au mois de décembre donc je vous souhaite dans ce cas de passer de très belles fêtes de fin d'année de partager des moments de grâce avec des personnes que vous aimez si vous l'écoutez en janvier et bien j'espère que ces fêtes se sont très bien passées pour vous et que vous êtes pleinement ressourcés et rechargés il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent mois de janvier une merveilleuse journée je vous dis à très bientôt et à très bientôt